Bonjour, je m'appelle Carsten et je fais un blog sur la politique en France parce que la France m'intéresse. Normalement, j'écris en allemand pour m'adresser aux Allemands, mais parfois je partage mes observations en français dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous parle des trois erreurs du Parti Socialiste. La première erreur, c'est le projet abandonné de François Hollande. En 2012, François Hollande était élu grâce à des promesses patinables comme la taxe à 75%. Et au lieu de faire une vraie économie de gauche, on a réalisé une taxe plutôt bancale. On a laissé entrer les batailles entre l'aile gauche et l'aile droite au gouvernement. Et au lieu d'intervenir, on a regardé tout ça et après 2014, François Hollande a clairement abandonné son projet économique. La deuxième erreur, la primaire citoyenne. En 2011, c'était plutôt une bonne idée. Après le scandale DSK, on avait besoin de trouver un leader convaincant. Mais en 2017, ça a l'air plutôt d'un règlement de camp entre des ennemis jurés. Manuel Valls doit à la fois défendre son projet de premier ministre et se distancer de la politique du gouvernement. Spoiler alert, ça ne va pas marcher. Et finalement, le PS est coincé dans les sondages entre deux anciens ministres du parti. À gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est un peu le Dark Vader si on considère Montebourg comme Luke Skywalker. Et au centre, il y a Emmanuel Macron qui est la menace fantôme parce qu'il n'est pas encore sûr s'il est avec le côté lumineux ou le côté obscur de la force. Là, je laisse tomber les références d'avours. Bon, ce sont les erreurs du PS. Qui que soit le candidat du parti, il participera à la division de la gauche aux élections. Et je crois qu'il y en a deux options. Soit en accord avec Mélenchon, soit on se raille à Macron. Sinon, le PS va peut-être devoir se railler derrière Fillon lors du second tour pour empêcher une victoire de Marine Le Pen. À la prochaine.